Jérémie, chapitre 17, verset 14 Guéris-moi, éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Psaume, chapitre 30, verset 3 Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Matthieu, chapitre 17, verset 18 Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Nombre, chapitre 12, verset 13 Moïse cria à l'Éternel en disant, Ô Dieu, je te prie, guéris-la. Genèse, chapitre 20, verset 17 Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Psaume, chapitre 6, verset 2 à 3 Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtis pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, éternel, car mes os sont tremblants. Marc, chapitre 8, verset 25 Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Psaume, chapitre 41, verset 5 Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Psaume, chapitre 103, verset 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume, chapitre 107, verset 20 Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Psaume, chapitre 147, verset 3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et ils pensent leurs blessures. Matthieu, chapitre 9, verset 22 Jésus se retourna, et dit, en la voyant, Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie, et cette femme fut guérie à l'heure même. Psaume, chapitre 103, verset 1 à 4 Jérémie, chapitre 30, verset 17 Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette sion dont nul ne prend souci. Matthieu, chapitre 8, verset 8 et 13 Le centenier répondit Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Puis Jésus dit au centenier Va, qu'il te soit fait selon ta foi Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jérémie, chapitre 29, verset 11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 33, verset 6 Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Matthieu, chapitre 8, verset 1 à 3 Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Psaume, chapitre 41, verset 5 Je dis « Éternel, aies pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Psaume, chapitre 103, verset 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Romains, chapitre 8, verset 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Galates, chapitre 3, verset 13 à 14 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Luc, chapitre 4, verset 39 à 40 En sortant de la synagogue, Jésus se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva, et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenairent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Deutéronome, chapitre 7, verset 15 « L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. » Ésaïe, chapitre 53, verset 5 « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Psaume, chapitre 91, verset 14 à 16 « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume, chapitre 107, verset 20 « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Psaume, chapitre 147, verset 3 « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Esaïe, chapitre 41, verset 10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » 3 Jean, chapitre 1, verset 2 « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Romains, chapitre 8, verset 38 à 39 « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Matthieu, chapitre 18, verset 18 à 19 « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux. » Jean, chapitre 10, verset 10 « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance. » Un Pierre, chapitre 2, verset 24 « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Esaïe, chapitre 40, verset 31 « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » 1 Jean, chapitre 3, verset 21 à 22 « Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de Lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui Lui est agréable. » Lamentation Chapitre 3, verset 21 à 26 « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en Lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en Lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Exode, chapitre 23, verset 25 « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Matthieu, chapitre 14, verset 14 Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Exode, chapitre 15, verset 26 Deutéronome, chapitre 30 Verset 19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Proverbe, chapitre 4, verset 20 à 23 Mon Fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Esaïe, chapitre 61, verset 1 L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. De Corinthiens, chapitre 10, verset 4 à 5 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 16 C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 13 C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Hébreux, chapitre 10, verset 23 et 35 Retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Proverbe, chapitre 3, verset 5 à 8 Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Deutéronome 31, verset 8 L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Psaume, chapitre 119, verset 76 à 77 Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Michée, chapitre 7, verset 7 à 8 Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Matthieu, chapitre 5, verset 4 Heureux les affligés, car ils seront consolés. Jean, chapitre 14, verset 27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Romains, chapitre 15, verset 13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Esaïe, chapitre 49, verset 13 à 15 Cieux, réjouissez-vous Terre, sois dans l'allégresse Montagne, éclatez en cris de joie Car l'Éternel console son peuple Il a pitié de ses malheureux Si on disait L'Éternel m'abandonne Le Seigneur m'oublie Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait Moi, je ne t'oublierai point Néhémie, chapitre 8, verset 10 Car ce jour est consacré à notre Seigneur Ne vous affligez pas Car la joie de l'Éternel sera votre force Psaume, chapitre 108, verset 3 à 4 Je te louerai parmi les peuples Éternel, je te chanterai parmi les nations Car ta bonté s'élève au-dessus du ciel Et ta vérité atteint les nuages Psaume, chapitre 119, verset 76 à 77 Que ta bonté soit ma consolation Comme tu l'as promis à ton serviteur Que tes compassions viennent sur moi Pour que je vive Car ta loi fait mes délices Joël, chapitre 2, verset 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair Vos fils et vos filles prophétiseront Vos vieillards auront des songes Et vos jeunes gens des visions Marc, chapitre 11, verset 23 à 24 Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Et s'il ne doute point en son cœur Mais croit que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir 3 Jean, chapitre 1, verset 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères A tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Luc, chapitre 4, verset 18 L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oint Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Jérémie, chapitre 17, verset 14 Guéris-moi, éternel, et je serai guéri Sauve-moi, et je serai sauvé Car tu es ma gloire Psaume, chapitre 30, verset 3 Éternel, mon Dieu J'ai crié à toi Et tu m'as guéri Matthieu, chapitre 17, verset 18 Jésus parla sévèrement au démon Qui sortit de lui Et l'enfant fut guéri à l'heure même Nombre, chapitre 12, verset 13 Moïse cria à l'éternel en disant Ô Dieu, je te prie, guéris-la Genèse, chapitre 20, verset 17 Abraham pria Dieu Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes Et elles purent enfanter Psaume, chapitre 6, verset 2 à 3 Éternel, ne me punis pas dans ta colère Et ne me châtis pas dans ta fureur Aie pitié de moi, éternel Car je suis sans force Guéris-moi, éternel Car mes os sont tremblants Marc, chapitre 8, verset 25 Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux Et quand l'aveugle regarda fixement Il fut guéri et vit tout distinctement Psaume, chapitre 41, verset 5 Je dis Éternel, aie pitié de moi Guéris mon âme Car j'ai péché contre toi Psaume, chapitre 103, verset 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies Psaume, chapitre 107, verset 20 Il envoya sa parole et les guérit Il les fit échapper de la fosse Psaume, chapitre 147, verset 3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et ils pensent leurs blessures Matthieu, chapitre 9, verset 22 Jésus se retourna Et dit En la voyant Psaume, chapitre 107, verset 1 à 4 De David Mon âme bénit l'éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies C'est lui qui délivre ta vie de la fosse Qui te couronne de bonté et de miséricorde Jérémie, chapitre 30, verset 17 Mais je te guérirai Je penserai tes plaies Dit l'éternel Car il t'appelle La repoussée Cette sion dont nul ne prend souci Matthieu, chapitre 8, verset 8 et 13 Le centenier répondit Seigneur, je ne suis pas digne Que tu entres sous mon toit Mais dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Puis Jésus dit au centenier Va, qu'il te soit fait selon ta foi Et à l'heure même le serviteur fut guéri Jérémie, chapitre 29, verset 11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous Dit l'éternel Projets de paix et non de malheur Afin de vous donner un avenir et de l'espérance Jérémie, chapitre 33, verset 6 Voici Je lui donnerai la guérison et la santé Je les guérirai Et je leur ouvrirai une source abondante de paix Et de fidélité Matthieu, chapitre 8, verset 1 à 3 Aussitôt il fut purifié de sa lèpre Psaume, chapitre 41, verset 5 Je dis Éternel, aies pitié de moi Guéris mon âme Car j'ai péché contre toi Psaume, chapitre 103, verset 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies Romains, chapitre 8, verset 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Habite en vous Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Rendra aussi la vie à vos corps mortels Par son Esprit qui habite en vous Galates, chapitre 3 Verset 13 à 14 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi Étant devenu malédiction pour nous Car il est écrit Maudit est quiconque est pendu au bois Afin que la bénédiction d'Abraham Est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ Et que nous recevions par la foi L'Esprit qui avait été promis Luc, chapitre 4 Verset 39 à 40 En sortant de la synagogue Jésus se rendit à la maison de Simon La belle-mère de Simon avait une violente fièvre Et ils le prièrent en sa faveur S'étant penché sur elle Il menaça la fièvre Et la fièvre la quitta A l'instant elle se leva Et les servit Après le coucher du soleil Tous ceux qui avaient des malades Atteints de diverses maladies Les lui amenairent Il imposa les mains à chacun d'eux Et il les guérit Deutéronome, chapitre 7 Verset 15 L'Éternel éloignera de toi toute maladie Il ne t'enverra aucune De ces mauvaises maladies d'Égypte Qui te sont connues Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent Esaïe, chapitre 53 Verset 5 Mais il était blessé pour nos péchés Brisé pour nos iniquités Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par ces meurtrissures Que nous sommes guéris Psaume, chapitre 91 Verset 14 à 16 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai Je le rassasirai de longs jours Et je lui ferai voir mon salut Psaume, chapitre 107 Verset 20 Il envoya sa parole et les guérit Il les fit échapper de la fosse Psaume, chapitre 147 Verset 3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et il pense leurs blessures Esaïe, chapitre 41, verset 10 Ne crains rien Car je suis avec toi Ne promène pas des regards inquiets Car je suis ton Dieu Je te fortifie Je viens à ton secours Je te soutiens de ma droite triomphante 3 Jean, chapitre 1, verset 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Romains, chapitre 8 Verset 38 à 39 Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie Ni les anges, ni les dominations Ni les choses présentes, ni les choses à venir Ni les puissances Ni la hauteur, ni la profondeur Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur Matthieu, chapitre 18 Verset 18 à 19 Je vous le dis en vérité Tout ce que vous lirez sur la terre Sera lié dans le ciel Et tout ce que vous délirez sur la terre Sera délié dans le ciel Je vous dis encore que Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre Pour demander une chose quelconque Elle leur sera accordée par mon Père Qui est dans les cieux Jean, chapitre 10, verset 10 Le voleur ne vient que pour dérober Égorger et détruire Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie Et qu'elle l'ait en abondance Un Pierre, chapitre 2, verset 24 Lui qui a porté lui-même nos péchés En son corps sur le bois Afin que, morts aux péchés Nous vivions pour la justice Lui par les meurtrissures Duquel vous avez été guéris Ésaïe, chapitre 40, verset 31 Mais ceux qui se confient en l'Éternel Renouvellent leur force Ils prennent leur vol comme les aigles Ils courent et ne se lassent point Ils marchent et ne se fatiguent point Un Jean, chapitre 3, verset 21 à 22 Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas Nous avons de l'assurance devant Dieu Quoi que ce soit que nous demandions Nous le recevons de Lui Parce que nous gardons ses commandements Et que nous faisons ce qui Lui est agréable Lamentation Chapitre 3, verset 21 à 26 Voici ce que je veux repasser en mon cœur Ce qui me donnera de l'espérance Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées Ses compassions ne sont pas à leur terme Elles se renouvellent chaque matin Oh, que ta fidélité est grande L'Éternel est mon partage Dit mon âme C'est pourquoi je veux espérer en Lui L'Éternel a de la bonté pour qui espère en Lui Pour l'âme qui le cherche Il est bon d'attendre en silence Le secours de l'Éternel Malachi chapitre 4, verset 2 Mais pour vous qui craignez mon nom Se lèvera le soleil de la justice Et la guérison sera sous ses ailes Vous sortirez et vous sauterez Comme les veaux d'une étable Exode chapitre 23, verset 25 Vous servirez l'Éternel, votre Dieu Et il bénira votre pain et votre eau J'éloignerai la maladie du milieu de toi Matthieu chapitre 14, verset 14 Quand Jésus sortit de la barque Il vit une grande foule Et fut rempli de compassion pour elle Et il guérit les malades Exode chapitre 15, verset 26 Il dit Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu Si tu fais ce qui est droit à ses yeux Si tu prêtes l'oreille à ses commandements Et si tu obéis à toutes ses prescriptions Je ne te frapperai d'aucune des maladies Dont j'ai frappé les Égyptiens Car je suis l'Éternel, celui qui te guérit De Théronome chapitre 30 Verset 19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous Le ciel et la terre J'ai mis devant toi la vie et la mort La bénédiction et la malédiction Choisis la vie afin de vivre Toi et ta descendance Proverbe chapitre 4 Verset 20 à 23 Mon fils, sois attentif à mes paroles Tends l'oreille vers mes discours Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux Garde-les au fond de ton cœur Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent La guérison à tout leur corps Garde ton cœur plus que toute autre chose Car de lui Jaillissent les sources de la vie Esaïe chapitre 61 Verset 1 L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs la liberté Et aux prisonniers la délivrance 2 Corinthiens chapitre 10 Verset 4 à 5 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Par la vertu de Dieu Pour renverser des forteresses Nous renversons les raisonnements Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu Et nous amenons toute pensée captive A l'obéissance de Christ Acte des Apôtres chapitre 3 Verset 16 C'est par la foi en son nom Que son nom a raffermi celui que vous voyez Et connaissez C'est la foi en lui Qui a donné à cet homme Cette entière guérison En présence de vous tous Éphésiens chapitre 6 Verset 10 à 13 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force toute puissante Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Et tenir ferme après avoir tout surmonté 2 Timothée chapitre 1 Verset 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné Au contraire, son esprit nous remplit de force D'amour et de sagesse Hébreux chapitre 10 Versets 23 et 35 Retenons fermement la profession de notre espérance Car celui qui a fait la promesse est fidèle N'abandonnez donc pas votre assurance A laquelle est attachée une grande rémunération Proverbe chapitre 3 Verset 5 à 8 Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur Et ne t'appuie pas sur ta sagesse Reconnais-le dans toutes tes voies Et il aplanira tes sentiers Ne sois point sage à tes propres yeux Crains l'éternel Et détourne-toi du mal Ce sera la santé pour tes muscles Et un rafraîchissement pour tes os Deutéronome 31, verset 8 L'éternel marchera lui-même devant toi Il sera lui-même avec toi Il ne te délaissera point Il ne t'abandonnera point Ne crains point Et ne t'effraie point Psaume chapitre 119 Verset 76 Que ta bonté soit ma consolation Comme tu l'as promis à ton serviteur Que tes compassions viennent sur moi Pour que je vive Car ta loi fait mes délices Michée chapitre 7 Verset 7 à 8 Pour moi, je regarderai vers l'éternel Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut Mon Dieu m'exaucera Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi Car si je suis tombé, je me relèverai Si je suis assise dans les ténèbres L'éternel sera ma lumière Matthieu chapitre 5 verset 4 Heureux les affligés Car ils seront consolés Jean chapitre 14 verset 27 Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas comme le monde donne Que votre cœur ne se trouble point Et ne s'alarme point Romains chapitre 15 verset 13 Que le Dieu de l'espérance Vous remplisse de toute joie Et de toute paix dans la foi Pour que vous abondiez en espérance Par la puissance du Saint-Esprit Ésaïe chapitre 49 verset 13 à 15 Cieux, réjouissez-vous Terre, sois dans l'allégresse Montagne, éclatez en cris de joie Car l'éternel console son peuple Il a pitié de ses malheureux Si on disait L'éternel m'abandonne Le Seigneur m'oublie Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait Moi je ne t'oublierai point Néhémie chapitre 8 verset 10 Car ce jour est consacré à notre Seigneur Ne vous affligez pas Car la joie de l'éternel sera votre force Psaume chapitre 108 verset 3 à 4 Je te louerai parmi les peuples Éternel, je te chanterai parmi les nations Car ta bonté s'élève au-dessus du ciel Et ta vérité atteint les nuages Psaume chapitre 119 verset 76 à 77 Que ta bonté soit ma consolation Comme tu l'as promis à ton serviteur Que tes compassions viennent sur moi Pour que je vive Car ta loi fait mes délices Joël chapitre 2 verset 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair Vos fils et vos filles prophétiseront Vos vieillards auront des songes Et vos jeunes gens des visions Marc chapitre 11 verset 23 à 24 Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Et s'il ne doute point en son cœur Mais croit que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir 3 Jean chapitre 1 verset 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères A tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Luc chapitre 4 verset 18 L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oint Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Jérémie chapitre 17 verset 14 Guéris-moi éternel et je serai guéri Sauve-moi et je serai sauvé Car tu es ma gloire Psaume chapitre 30 verset 3 Éternel mon Dieu J'ai crié à toi Et tu m'as guéri Matthieu chapitre 17 verset 18 Jésus parla sévèrement au démon Qui sortit de lui Et l'enfant fut guéri à l'heure même Nombre chapitre 12 verset 13 Moïse cria à l'éternel en disant Ô Dieu, je te prie, guéris-la Genèse chapitre 20 verset 17 Abraham pria Dieu Et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes Et elles purent enfanter Psaume chapitre 6 verset 2 à 3 Éternel Ne me punis pas dans ta colère Et ne me châtis pas dans ta fureur Aie pitié de moi, éternel Car je suis sans force Guéris-moi, éternel Car mes os sont tremblants Marc chapitre 8 verset 25 Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux Et quand l'aveugle regarda fixement Il fut guéri et vit tout distinctement Psaume chapitre 41 verset 5 Je dis Éternel, aie pitié de moi Guéris mon âme Car j'ai péché contre toi Psaume chapitre 103 verset 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies Psaume chapitre 107 verset 20 Il envoya sa parole et les guérit Il les fit échapper de la fosse Psaume chapitre 147 verset 3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et ils pensent leurs blessures Matthieu chapitre 9 verset 22 Jésus se retourna et dit En la voyant Prends courage ma fille Ta foi t'a guéri Et cette femme fut guérie à l'heure même Psaume chapitre 103 verset 1 à 4 De David Mon âme bénit l'Éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies C'est lui qui délivre ta vie de la fosse Qui te couronne de bonté et de miséricorde Jérémie chapitre 30 verset 17 Mais je te guérirai Je penserai tes plaies Dit l'Éternel Car il t'appelle la repoussée Cette sion dont nul ne prend souci Matthieu chapitre 8 verset 8 et 13 Le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne Que tu entres sous mon toit Mais dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Puis Jésus dit au centenier Va qu'il te soit fait selon ta foi Et à l'heure même le serviteur fut guéri Jérémie chapitre 29 verset 11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous Dit l'Éternel Projet de paix et non de malheur Afin de vous donner un avenir et de l'espérance Jérémie chapitre 33 verset 6 Voici Je lui donnerai la guérison et la santé Je les guérirai Et je leur ouvrirai une source abondante de paix Et de fidélité Matthieu chapitre 8 verset 1 à 3 Aussitôt il fut purifié de sa lèpre Psaume chapitre 41 verset 5 Je dis Éternel, aies pitié de moi Guéris mon âme Car j'ai péché contre toi Psaume chapitre 103 verset 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies Romains chapitre 8 verset 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Habite en vous Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Rendra aussi la vie à vos corps mortels Par son esprit qui habite en vous Galate chapitre 3 verset 13 à 14 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi Étant devenu malédiction pour nous Car il est écrit Maudit est quiconque est pendu au bois Afin que la bénédiction d'Abraham Et pour les païens son accomplissement en Jésus Christ Et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis Luc chapitre 4 verset 39 à 40 En sortant de la synagogue Jésus se rendit à la maison de Simon La belle-mère de Simon avait une violente fièvre Et ils le prièrent en sa faveur S'étant penché sur elle Il menaça la fièvre Et la fièvre la quitta A l'instant elle se leva Et les servit Après le coucher du soleil Tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies Les lui amenèrent Il imposa les mains à chacun d'eux Et il les guérit Deutéronome chapitre 7 verset 15 L'éternel éloignera de toi toute maladie Il ne t'enverra aucune De ces mauvaises maladies d'Egypte qui te sont connues Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent Esaïe chapitre 53 verset 5 Mais il était blessé pour nos péchés Brisé pour nos iniquités Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par ces meurtrissures Que nous sommes guéris Psaume chapitre 91 verset 14 à 16 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours Et je lui ferai voir mon salut Psaume chapitre 107 verset 20 Il envoya sa parole et les guérit Il les fit échapper de la fosse Psaume chapitre 147 verset 3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et ils pensent leurs blessures Esaïe chapitre 41 verset 10 Ne crains rien Car je suis avec toi Ne promène pas des regards inquiets Car je suis ton Dieu Je te fortifie Je viens à ton secours Je te soutiens de ma droite triomphante 3 Jean chapitre 1 verset 2 Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Romains chapitre 8 Verset 38 à 39 Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Matthieu chapitre 18 verset 18 à 19 Je vous le dis en vérité Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel Je vous dis encore que Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque Elle leur sera accordée par mon Père Qui est dans les cieux Jean chapitre 10 verset 10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie Et qu'elle l'ait en abondance 1 Pierre chapitre 2 verset 24 Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois Afin que morts aux péchés, nous vivions pour la justice Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris Ésaïe chapitre 40 verset 31 Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force Ils prennent leur vol comme les aigles Ils courent et ne se lassent point Ils marchent et ne se fatiguent point 1 Jean chapitre 3 verset 21 à 22 Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas Nous avons de l'assurance devant Dieu Quoi que ce soit que nous demandions Nous le recevons de lui Parce que nous gardons ses commandements Et que nous faisons ce qui lui est agréable Lamentation Chapitre 3 verset 21 à 26 Voici ce que je veux repasser en mon cœur Ce qui me donnera de l'espérance Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées Ses compassions ne sont pas à leur terme Elles se renouvellent chaque matin Oh, que ta fidélité est grande L'éternel est mon partage Dit mon âme C'est pourquoi je veux espérer en lui L'éternel a de la bonté pour qui espère en lui Pour l'âme qui le cherche Il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel Malachie chapitre 4 verset 2 Mais pour vous qui craignez mon nom Se lèvera le soleil de la justice Et la guérison sera sous ses ailes Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable Exode chapitre 23 verset 25 Vous servirez l'éternel, votre Dieu Et il bénira votre pain et votre eau J'éloignerai la maladie du milieu de toi Matthieu chapitre 14 verset 14 Quand Jésus sortit de la barque Il vit une grande foule Et fut rempli de compassion pour elle Et il guérit les malades Exode chapitre 15 verset 26 Il dit Proverbe chapitre 4 verset 20 à 23 Mon fils, sois attentif à mes paroles Tends l'oreille vers mes discours Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux Garde-les au fond de ton cœur Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent La guérison à tout leur corps Garde ton cœur plus que tout autre chose Car de lui jaillissent les sources de la vie Esaïe chapitre 61 verset 1 L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi Car l'Éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs la liberté Et aux prisonniers la délivrance 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5 Car les armes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Par la vertu de Dieu Pour renverser des forteresses Nous renversons les raisonnements Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu Et nous amenons toute pensée captive A l'obéissance de Christ Acte des Apôtres chapitre 3 verset 16 C'est par la foi en son nom Que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez C'est la foi en lui Qui a donné à cet homme Cette entière guérison En présence de vous tous Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 13 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force toute puissante Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Et tenir ferme après avoir tout surmonté 2 Timothée chapitre 1 verset 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse Hébreux chapitre 10 verset 23 et 35 Retenons fermement la profession de notre espérance Car celui qui a fait la promesse est fidèle N'abandonnez donc pas votre assurance A laquelle est attachée une grande rémunération Proverbe chapitre 3 verset 5 à 8 Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur Et ne t'appuie pas sur ta sagesse Reconnais-le dans toutes tes voies Et il aplanira tes sentiers Ne sois point sage à tes propres yeux Crains l'éternel Et détourne-toi du mal Ce sera la santé pour tes muscles Et un rafraîchissement pour tes os Deutéronome 31 verset 8 L'éternel marchera lui-même devant toi Il sera lui-même avec toi Il ne te délaissera point Il ne t'abandonnera point Ne crains point Et ne t'effraie point Psaume chapitre 119 verset 76 A 77 Que ta bonté soit ma consolation Comme tu l'as promis à ton serviteur Que tes compassions viennent sur moi Pour que je vive Car ta loi fait mes délices Michée chapitre 7 verset 7 à 8 Pour moi, je regarderai vers l'éternel Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut Mon Dieu m'exaucera Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi Car si je suis tombé, je me relèverai Si je suis assise dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière Matthieu chapitre 5 verset 4 Heureux les affligés, car ils seront consolés Jean chapitre 14 verset 27 Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas comme le monde donne Que votre cœur ne se trouble point Et ne s'alarme point Romains chapitre 15 verset 13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie Et de toute paix dans la foi Pour que vous abondiez en espérance Par la puissance du Saint-Esprit Ésaïe chapitre 49 verset 13 à 15 Cieux, réjouissez-vous Terre, sois dans l'allégresse Montagne, éclatez en cris de joie Car l'éternel console son peuple Il a pitié de ses malheureux Si on disait L'éternel m'abandonne Le Seigneur m'oublie Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait Moi je ne t'oublierai point Néhémie chapitre 8 verset 10 Car ce jour est consacré à notre Seigneur Ne vous affligez pas Car la joie de l'éternel sera votre force Psaume chapitre 108 verset 3 à 4 Je te louerai parmi les peuples Éternel, je te chanterai parmi les nations Car ta bonté s'élève au-dessus du ciel Et ta vérité atteint les nuages Psaume chapitre 119 verset 76 à 77 Que ta bonté soit ma consolation Comme tu l'as promis à ton serviteur Que tes compassions viennent sur moi Pour que je vive Car ta loi fait mes délices Joël chapitre 2 verset 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair Vos fils et vos filles prophétiseront Vos vieillards auront des songes Et vos jeunes gens des visions Marc chapitre 11 verset 23 à 24 Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Et s'il ne doute point en son cœur Mais croit que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir 3 Jean chapitre 1 verset 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères A tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Luc chapitre 4 verset 18 L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oint Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Jérémie chapitre 17 verset 14 Guéris-moi éternel et je serai guéri Sauve-moi et je serai sauvé Car tu es ma gloire Psaume chapitre 30 verset 3 Éternel mon Dieu J'ai crié à toi Et tu m'as guéri Matthieu chapitre 17 verset 18 Jésus parla sévèrement au démon Qui sortit de lui Et l'enfant fut guéri à l'heure même Nombre chapitre 12 verset 13 Moïse cria à l'éternel en disant Ô Dieu, je te prie, guéris-la Genèse chapitre 20 verset 17 Abraham pria Dieu Et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes Et elles purent enfanter Psaume chapitre 6 verset 2 à 3 Éternel Ne me punis pas dans ta colère Et ne me châtis pas dans ta fureur Aie pitié de moi, éternel Car je suis sans force Guéris-moi, éternel Car mes os sont tremblants Marc chapitre 8 verset 25 Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux Et quand l'aveugle regarda fixement Il fut guéri et vit tout distinctement Psaume chapitre 41 verset 5 Je dis Éternel, aie pitié de moi Guéris mon âme Car j'ai péché contre toi Psaume chapitre 103 verset 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies Psaume chapitre 107 verset 20 Il envoya sa parole et les guérit Il les fit échapper de la fosse Psaume chapitre 147 verset 3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et ils pensent leurs blessures Matthieu chapitre 9 verset 22 Jésus se retourna et dit En la voyant Prends courage ma fille Ta foi t'a guéri Et cette femme fut guérie à l'heure même Psaume chapitre 103 verset 1 à 4 De David Mon âme bénit l'Éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies C'est lui qui délivre ta vie de la fosse Qui te couronne de bonté et de miséricorde Jérémie chapitre 30 verset 17 Mais je te guérirai Je penserai tes plaies Dit l'Éternel Car il t'appelle la repoussée Cette sion dont nul ne prend souci Matthieu chapitre 8 verset 8 et 13 Le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne Que tu entres sous mon toit Mais dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Puis Jésus dit au centenier Va qu'il te soit fait selon ta foi Et à l'heure même le serviteur fut guéri Jérémie chapitre 29 verset 11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous Dit l'Éternel Projet de paix et non de malheur Afin de vous donner un avenir et de l'espérance Jérémie chapitre 33 verset 6 Voici Je lui donnerai la guérison et la santé Je les guérirai Et je leur ouvrirai une source abondante de paix Et de fidélité Matthieu chapitre 8 verset 1 à 3 Aussitôt il fut purifié de sa lèpre Psaume chapitre 41 verset 5 Je dis Éternel, aies pitié de moi Guéris mon âme Car j'ai péché contre toi Psaume chapitre 103 verset 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies Romains chapitre 8 verset 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Habite en vous Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Rendra aussi la vie à vos corps mortels Par son esprit qui habite en vous Galate chapitre 3 verset 13 à 14 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi Étant devenu malédiction pour nous Car il est écrit Maudit est quiconque est pendu au bois Afin que la bénédiction d'Abraham Et pour les païens son accomplissement en Jésus Christ Et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis Luc chapitre 4 verset 39 à 40 En sortant de la synagogue Jésus se rendit à la maison de Simon La belle-mère de Simon avait une violente fièvre Et ils le prièrent en sa faveur S'étant penché sur elle Il menaça la fièvre Et la fièvre la quitta A l'instant elle se leva Et les servit Après le coucher du soleil Tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies Les lui amenèrent Il imposa les mains à chacun d'eux Et il les guérit Deutéronome chapitre 7 verset 15 L'éternel éloignera de toi toute maladie Il ne t'enverra aucune De ces mauvaises maladies d'Egypte qui te sont connues Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent Esaïe chapitre 53 verset 5 Mais il était blessé pour nos péchés Brisé pour nos iniquités Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par ces meurtrissures Que nous sommes guéris Psaume chapitre 91 verset 14 à 16 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours Et je lui ferai voir mon salut Psaume chapitre 107 verset 20 Il envoya sa parole et les guérit Il les fit échapper de la fosse Psaume chapitre 147 verset 3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et ils pensent leurs blessures Esaïe chapitre 41 verset 10 Ne crains rien Car je suis avec toi Ne promène pas des regards inquiets Car je suis ton Dieu Je te fortifie Je viens à ton secours Je te soutiens de ma droite triomphante 3 Jean chapitre 1 verset 2 Bien aimé, je souhaite que tu prospères A tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Romains chapitre 8 Verset 38 à 39 Car j'ai l'assurance que Ni la mort, ni la vie Ni les anges, ni les dominations Ni les choses présentes, ni les choses à venir Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur Ni aucune autre créature Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu Manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur Matthieu chapitre 18 verset 18 à 19 Je vous le dis en vérité Tout ce que vous lirez sur la terre Sera lié dans le ciel Et tout ce que vous délirez sur la terre Sera délié dans le ciel Je vous dis encore que Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre Pour demander une chose quelconque Elle leur sera accordée par mon Père Qui est dans les cieux Jean chapitre 10 verset 10 Le voleur ne vient que pour dérober Égorger et détruire Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie Et qu'elle l'ait en abondance 1 Pierre chapitre 2 verset 24 Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois Afin que morts aux péchés Nous vivions pour la justice Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris Ésaïe chapitre 40 verset 31 Mais ceux qui se confient en l'éternel Renouvellent leur force Ils prennent leur vol comme les aigles Ils courent et ne se lassent point Ils marchent et ne se fatiguent point 1 Jean chapitre 3 verset 21 à 22 Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas Nous avons de l'assurance devant Dieu Quoi que ce soit que nous demandions Nous le recevons de Lui Parce que nous gardons ses commandements Et que nous faisons ce qui Lui est agréable Lamentation Chapitre 3 verset 21 à 26 Voici ce que je veux repasser en mon cœur Ce qui me donnera de l'espérance Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées Ses compassions ne sont pas à leur terme Elles se renouvellent chaque matin Oh, que ta fidélité est grande L'éternel est mon partage Dit mon âme C'est pourquoi je veux espérer en Lui L'éternel a de la bonté pour qui espère en Lui Pour l'âme qui le cherche Il est bon d'attendre en silence Le secours de l'éternel Malachi chapitre 4 verset 2 Mais pour vous qui craignez mon nom Se lèvera le soleil de la justice Et la guérison sera sous ses ailes Vous sortirez et vous sauterez Comme les veaux d'une étable Exode chapitre 23 verset 25 Vous servirez l'éternel, votre Dieu Et il bénira votre pain et votre eau J'éloignerai la maladie du milieu de toi Matthieu chapitre 14 verset 14 Quand Jésus sortit de la barque Il vit une grande foule Et fut rempli de compassion pour elle Et il guérit les malades Exode chapitre 15 verset 26 Il dit Si tu écoutes attentivement l'éternel, ton Dieu Si tu fais ce qui est droit à ses yeux Si tu prêtes l'oreille à ses commandements Et si tu obéis à toutes ses prescriptions Je ne te frapperai d'aucune des maladies Dont j'ai frappé les égyptiens Car je suis l'éternel, celui qui te guérit De Théronome chapitre 30 Verset 19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous Le ciel et la terre J'ai mis devant toi la vie et la mort La bénédiction et la malédiction Choisis la vie afin de vivre Toi et ta descendance Proverbe chapitre 4 verset 20 à 23 Mon fils, sois attentif à mes paroles Tends l'oreille vers mes discours Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux Garde-les au fond de ton cœur Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent La guérison à tout leur corps Garde ton cœur plus que toute autre chose Car de lui jaillissent les sources de la vie Esaïe chapitre 61 verset 1 L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs la liberté Et aux prisonniers la délivrance 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5 Car les armes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Par la vertu de Dieu Pour renverser des forteresses Nous renversons les raisonnements Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu Et nous amenons toute pensée captive A l'obéissance de Christ Acte des Apôtres chapitre 3 verset 16 C'est par la foi en son nom Que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez C'est la foi en lui Qui a donné à cet homme Cette entière guérison En présence de vous tous Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 13 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force toute puissante Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Et tenir ferme après avoir tout surmonté 2 Timothée chapitre 1 verset 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse Libreux chapitre 10 verset 23 et 35 Retenons fermement la profession de notre espérance Car celui qui a fait la promesse est fidèle N'abandonnez donc pas votre assurance A laquelle est attachée une grande rémunération Proverbe chapitre 3 verset 5 à 8 Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur Et ne t'appuie pas sur ta sagesse Reconnais-le dans toutes tes voies Et il aplanira tes sentiers Ne sois point sage à tes propres yeux Crains l'éternel Et détourne-toi du mal Ce sera la santé pour tes muscles Et un rafraîchissement pour tes os Deutéronome 31 verset 8 L'éternel marchera lui-même devant toi Il sera lui-même avec toi Il ne te délaissera point Il ne t'abandonnera point Ne crains point Et ne t'effraie point Psaume chapitre 119 verset 76 A 77 Que ta bonté soit ma consolation Comme tu l'as promis à ton serviteur Que tes compassions viennent sur moi Pour que je vive Car ta loi fait mes délices Michée chapitre 7 verset 7 à 8 Pour moi, je regarderai vers l'éternel Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut Mon Dieu m'exaucera Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi Car si je suis tombé, je me relèverai Si je suis assise dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière Matthieu chapitre 5 verset 4 Heureux les affligés, car ils seront consolés Jean chapitre 14 verset 27 Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas comme le monde donne Que votre cœur ne se trouble point Et ne s'alarme point Romains chapitre 15 verset 13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie Et de toute paix dans la foi Pour que vous abondiez en espérance Par la puissance du Saint-Esprit Ésaïe chapitre 49 verset 13 à 15 Cieux, réjouissez-vous Terre, sois dans l'allégresse Montagne, éclatez en cris de joie Car l'éternel console son peuple Il a pitié de ses malheureux Si on disait L'éternel m'abandonne Le Seigneur m'oublie Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait Moi je ne t'oublierai point Néhémie chapitre 8 verset 10 Car ce jour est consacré à notre Seigneur Ne vous affligez pas Car la joie de l'éternel sera votre force Psaume chapitre 108 verset 3 à 4 Je te louerai parmi les peuples Éternel, je te chanterai parmi les nations Car ta bonté s'élève au-dessus du ciel Et ta vérité atteint les nuages Psaume chapitre 119 verset 76 à 77 Que ta bonté soit ma consolation Comme tu l'as promis à ton serviteur Que tes compassions viennent sur moi Pour que je vive Car ta loi fait mes délices Joël chapitre 2 verset 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair Vos fils et vos filles prophétiseront Vos vieillards auront des songes Et vos jeunes gens des visions Marc chapitre 11 verset 23 à 24 Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Et s'il ne doute point en son cœur Mais croit que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir 3 Jean chapitre 1 verset 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères A tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Luc chapitre 4 verset 18 L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oint Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Jérémie chapitre 17 verset 14 Guéris-moi, éternel, et je serai guéri Sauve-moi, et je serai sauvé Car tu es ma gloire Psaume chapitre 30 verset 3 Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi Et tu m'as guéri Matthieu chapitre 17 verset 18 Jésus parla sévèrement au démon Qui sortit de lui Et l'enfant fut guéri à l'heure même Nombre chapitre 12 verset 13 Moïse cria à l'éternel en disant Ô Dieu, je te prie, guéris-la Genèse chapitre 20 verset 17 Abraham pria Dieu Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes Et elles purent enfanter Psaume chapitre 6 verset 2 à 3 Éternel, ne me punis pas dans ta colère Et ne me châtis pas dans ta fureur Aie pitié de moi, éternel, car je suis sans force Guéris-moi, éternel, car mes os sont tremblants Marc chapitre 8 verset 25 Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux Et quand l'aveugle regarda fixement Il fut guéri et vit tout distinctement Psaume chapitre 41 verset 5 Je dis Éternel, aie pitié de moi Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi Psaume chapitre 103 verset 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies Psaume chapitre 107 verset 20 Il envoya sa parole et les guérit Il les fit échapper de la fosse Psaume chapitre 147 verset 3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et ils pensent leurs blessures Matthieu chapitre 9 verset 22 Jésus se retourna et dit En la voyant Psaume chapitre 103 verset 1 à 4 De David Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies C'est lui qui délivre ta vie de la fosse Qui te couronne de bonté et de miséricorde Jérémie chapitre 30 verset 17 Mais je te guérirai Je penserai tes plaies Dit l'éternel Car il t'appelle la repoussée Cette sion dont nul ne prend souci Matthieu chapitre 8 verset 8 et 13 Le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit Mais dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Puis Jésus dit au centenier Va qu'il te soit fait selon ta foi Et à l'heure même le serviteur fut guéri Jérémie chapitre 29 verset 11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous Dit l'éternel Projets de paix et non de malheur Afin de vous donner un avenir et de l'espérance Jérémie chapitre 33 verset 6 Voici Je lui donnerai la guérison et la santé Je les guérirai Et je leur ouvrirai une source abondante de paix Et de fidélité Matthieu chapitre 8 verset 1 à 3 Lorsque Jésus fut descendu de la montagne Une grande foule le suivit Et voici Un lépreux s'étant approché Se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux Tu peux me rendre pur Jésus étendit la main Le toucha Et dit Je le veux Sois pur Aussitôt il fut purifié de sa lèpre Psaume chapitre 41 verset 5 Je dis Éternel Aie pitié de moi Guéris mon âme Car j'ai péché contre toi Psaume chapitre 103 verset 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies Romains chapitre 8 verset 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Habite en vous Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Rendra aussi la vie à vos corps mortels Par son esprit qui habite en vous Galate chapitre 3 verset 13 à 14 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi Étant devenu malédiction pour nous Car il est écrit Maudit est quiconque est pendu au bois Afin que la bénédiction d'Abraham Est pour les païens son accomplissement en Jésus Christ Et que nous recevions par la foi L'esprit qui avait été promis Luc chapitre 4 verset 39 à 40 En sortant de la synagogue Jésus se rendit à la maison de Simon La belle-mère de Simon avait une violente fièvre Et ils le prièrent en sa faveur S'étant penché sur elle Il menaça la fièvre Et la fièvre la quitta A l'instant elle se leva Et les servit Après le coucher du soleil Tous ceux qui avaient des malades Atteints de diverses maladies Les lui amenairent Il imposa les mains à chacun d'eux Et il les guérit Deutéronome chapitre 7 verset 15 L'Éternel éloignera de toi toute maladie Il ne t'enverra aucune De ces mauvaises maladies d'Égypte Qui te sont connues Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent Ésaïe chapitre 53 verset 5 Mais il était blessé pour nos péchés Brisé pour nos iniquités Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par ces meurtrissures Que nous sommes guéris Psaume chapitre 91 verset 14 à 16 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours Et je lui ferai voir mon salut Psaume chapitre 107 verset 20 Il envoya sa parole et les guérit Il les fit échapper de la fosse Psaume chapitre 147 verset 3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et il pense leurs blessures Esaïe chapitre 41 verset 10 Ne crains rien Car je suis avec toi Ne promène pas des regards inquiets Car je suis ton Dieu Je te fortifie Je viens à ton secours Je te soutiens de ma droite triomphante 3 Jean chapitre 1 verset 2 Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Romains chapitre 8 verset 38 à 39 Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie Ni les anges, ni les dominations Ni les choses présentes, ni les choses à venir Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer Et de l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Christ notre Seigneur Matthieu chapitre 18 verset 18 à 19 Je vous le dis en vérité Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel Et tout ce que vous délirez sur la terre Sera délié dans le ciel Je vous dis encore que Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre Pour demander une chose quelconque Elle leur sera accordée par mon Père Qui est dans les cieux Jean chapitre 10 verset 10 Le voleur ne vient que pour dérober Égorger et détruire Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie Et qu'elle l'ait en abondance Un Pierre chapitre 2 verset 24 Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois Afin que morts aux péchés Nous vivions pour la justice Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris Ésaïe chapitre 40 verset 31 Mais ceux qui se confient en l'éternel Renouvellent leur force Ils prennent leur vol comme les aigles Ils courent et ne se lassent point Ils marchent et ne se fatiguent point Un Jean chapitre 3 verset 21 à 22 Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas Nous avons de l'assurance devant Dieu Quoi que ce soit que nous demandions Nous le recevons de Lui Parce que nous gardons ses commandements Et que nous faisons ce qui Lui est agréable Lamentation Chapitre 3 verset 21 à 26 Voici ce que je veux repasser en mon cœur Ce qui me donnera de l'espérance Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées Ses compassions ne sont pas à leur terme Elles se renouvellent chaque matin Oh ! que ta fidélité est grande L'éternel est mon partage Dit mon âme C'est pourquoi je veux espérer en Lui L'éternel a de la bonté pour qui espère en Lui Pour l'âme qui le cherche Il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel Malachi chapitre 4 verset 2 Mais pour vous qui craignez mon nom Se lèvera le soleil de la justice Et la guérison sera sous ses ailes Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable Exode chapitre 23 verset 25 Vous servirez l'éternel, votre Dieu Et il bénira votre pain et votre eau J'éloignerai la maladie du milieu de toi Matthieu chapitre 14 verset 14 Quand Jésus sortit de la barque Il vit une grande foule Et fut rempli de compassion pour elle Et il guérit les malades Exode chapitre 15 verset 26 Il dit Si tu écoutes attentivement l'éternel ton Dieu Si tu fais ce qui est droit à ses yeux Si tu prêtes l'oreille à ses commandements Et si tu obéis à toutes ses prescriptions Je ne te frapperai d'aucune des maladies Dont j'ai frappé les égyptiens Car je suis l'éternel Celui qui te guérit Deutéronome chapitre 30 verset 19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous Le ciel et la terre J'ai mis devant toi la vie et la mort La bénédiction et la malédiction Choisis la vie afin de vivre Toi et ta descendance Proverbe chapitre 4 verset 20 à 23 Mon fils, sois attentif à mes paroles Tends l'oreille vers mes discours Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux Garde-les au fond de ton cœur Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent La guérison à tout leur corps Garde ton cœur plus que toute autre chose Car de lui jaillissent les sources de la vie Esaïe chapitre 61 verset 1 L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi Car l'Éternel m'a ouin Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs la liberté Et aux prisonniers la délivrance 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5 Car les armes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Par la vertu de Dieu Pour renverser des forteresses Nous renversons les raisonnements Et toute hauteur qui s'élève Contre la connaissance de Dieu Et nous amenons toute pensée captive A l'obéissance de Christ Acte des Apôtres chapitre 3 verset 16 C'est par la foi en son nom Que son nom a raffermi celui que vous voyez Et connaissez C'est la foi en lui Qui a donné à cet homme Cette entière guérison En présence de vous tous Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 13 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force toute puissante Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Et tenir ferme après avoir tout surmonté 2 Timothée chapitre 1 verset 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné Au contraire, son esprit nous remplit de force D'amour et de sagesse Hébreux chapitre 10 verset 23 et 35 Retenons fermement la profession de notre espérance Car celui qui a fait la promesse est fidèle N'abandonnez donc pas votre assurance A laquelle est attachée une grande rémunération Proverbe chapitre 3 verset 5 à 8 Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur Et ne t'appuie pas sur ta sagesse Reconnais-le dans toutes tes voies Et il aplanira tes sentiers Ne sois point sage à tes propres yeux Crains l'éternel Et détourne-toi du mal Ce sera la santé pour tes muscles Et un rafraîchissement pour tes os Deutéronome 31 verset 8 L'éternel marchera lui-même devant toi Il sera lui-même avec toi Il ne te délaissera point Il ne t'abandonnera point Ne crains point Et ne t'effraie point Psaume chapitre 119 verset 76 A 77 Que ta bonté soit ma consolation Comme tu l'as promis à ton serviteur Que tes compassions viennent sur moi Pour que je vive Car ta loi fait mes délices Michée chapitre 7 verset 7 à 8 Pour moi, je regarderai vers l'éternel Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut Mon Dieu m'exaucera Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi Car si je suis tombé, je me relèverai Si je suis assise dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière Matthieu chapitre 5 verset 4 Heureux les affligés, car ils seront consolés Jean chapitre 14 verset 27 Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas comme le monde donne Que votre cœur ne se trouble point Et ne s'alarme point Romains chapitre 15 verset 13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie Et de toute paix dans la foi Pour que vous abondiez en espérance Par la puissance du Saint-Esprit Ésaïe chapitre 49 verset 13 à 15 Cieux, réjouissez-vous Terre, sois dans l'allégresse Montagne, éclatez en cris de joie Car l'éternel console son peuple Il a pitié de ses malheureux Si on disait L'éternel m'abandonne Le Seigneur m'oublie Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait Moi je ne t'oublierai point Néhémie chapitre 8 verset 10 Car ce jour est consacré à notre Seigneur Ne vous affligez pas Car la joie de l'éternel sera votre force Psaume chapitre 108 verset 3 à 4 Je te louerai parmi les peuples Éternel, je te chanterai parmi les nations Car ta bonté s'élève au-dessus du ciel Et ta vérité atteint les nuages Psaume chapitre 119 verset 76 à 77 Que ta bonté soit ma consolation Comme tu l'as promis à ton serviteur Que tes compassions viennent sur moi Pour que je vive Car ta loi fait mes délices Joël chapitre 2 verset 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair Vos fils et vos filles prophétiseront Vos vieillards auront des songes Et vos jeunes gens des visions Marc chapitre 11 verset 23 à 24 Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Âte-toi de là et jette-toi dans la mer Et s'il ne doute point en son cœur Mais croit que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir 3 Jean chapitre 1 verset 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères A tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Luc chapitre 4 verset 18 L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a ouin Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le cœur brisé Jérémie chapitre 17 verset 14 Guéris-moi éternel et je serai guéri Sauve-moi et je serai sauvé Car tu es ma gloire Psaume chapitre 30 verset 3 Éternel mon Dieu J'ai crié à toi Et tu m'as guéri Matthieu chapitre 17 verset 18 Jésus parla sévèrement au démon Qui sortit de lui Et l'enfant fut guéri à l'heure même Nombre chapitre 12 verset 13 Moïse cria à l'éternel en disant Ô Dieu je te prie guéris-la Genèse chapitre 20 verset 17 Abraham pria Dieu Et Dieu guérit Abimelech sa femme Et ses servantes Et elles purent enfanter Psaume chapitre 6 verset 2 à 3 Éternel Ne me punis pas dans ta colère Et ne me châtis pas dans ta fureur Aie pitié de moi éternel Car je suis sans force Guéris-moi éternel Car mes os sont tremblants Marc chapitre 8 verset 25 Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux Et quand l'aveugle regarda fixement Il fut guéri et vit tout distinctement Psaume chapitre 41 verset 5 Je dis Éternel Aie pitié de moi Guéris mon âme Car j'ai péché contre toi Psaume chapitre 103 verset 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies Psaume chapitre 107 verset 20 Il envoya sa parole et les guérit Il les fit échapper de la fosse Psaume chapitre 147 verset 3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et ils pensent leurs blessures Matthieu chapitre 9 verset 22 Jésus se retourna et dit En la voyant Prends courage ma fille Ta foi t'a guéri Et cette femme fut guérie à l'heure même Psaume chapitre 103 verset 1 à 4 De David Mon âme bénit l'Éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies C'est lui qui délivre ta vie de la fosse Qui te couronne de bonté Et de miséricorde Jérémie chapitre 30 verset 17 Mais je te guérirai Je penserai tes plaies Dit l'Éternel Car il t'appelle la repoussée Cette sion dont nul ne prend souci Matthieu chapitre 8 verset 8 et 13 Le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne Que tu entres sous mon toit Mais dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Puis Jésus dit au centenier Va qu'il te soit fait selon ta foi Et à l'heure même le serviteur fut guéri Jérémie chapitre 29 verset 11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous Dit l'Éternel Projet de paix et non de malheur Afin de vous donner un avenir et de l'espérance Jérémie chapitre 33 verset 6 Voici je lui donnerai la guérison et la santé Je les guérirai Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité Matthieu chapitre 8 verset 1 à 3 Lorsque Jésus fut descendu de la montagne Une grande foule le suivit Et voici un lépreux s'étant approché Se prosterna devant lui et dit Seigneur si tu le veux Tu peux me rendre pur Jésus étendit la main Le toucha Et dit Je le veux Sois pur Aussitôt il fut purifié de sa lèpre Psaume chapitre 41 verset 5 Je dis Psaume chapitre 103 verset 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies Romains chapitre 8 verset 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Habite en vous Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Rendra aussi la vie à vos corps mortels Par son esprit qui habite en vous Galate chapitre 3 verset 13 à 14 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi Étant devenu malédiction pour nous Car il est écrit Maudit est quiconque est pendu au bois Afin que la bénédiction d'Abraham Est pour les païens son accomplissement en Jésus Christ Et que nous recevions par la foi L'esprit qui avait été promis Luc chapitre 4 verset 39 à 40 En sortant de la synagogue Jésus se rendit à la maison de Simon La belle-mère de Simon avait une violente fièvre Et ils le prièrent en sa faveur S'étant penché sur elle Il menaça la fièvre Et la fièvre la quitta A l'instant elle se leva Et les servit Après le coucher du soleil Tous ceux qui avaient des malades Atteints de diverses maladies Les lui amenèrent Il imposa les mains à chacun d'eux Et il les guérit Deutéronome chapitre 7 verset 15 L'éternel éloignera de toi toute maladie Il ne t'enverra aucune De ces mauvaises maladies d'Egypte Qui te sont connues Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent Ésaïe chapitre 53 verset 5 Mais il était blessé pour nos péchés Brisé pour nos iniquités Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par ces meurtrissures Que nous sommes guéris Psaume chapitre 91 verset 14 à 16 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours Et je lui ferai voir mon salut Psaume chapitre 107 verset 20 Il envoya sa parole et les guérit Il les fit échapper de la fosse Psaume chapitre 147 verset 3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et il pense leurs blessures Esaïe chapitre 41 verset 10 Ne crains rien Car je suis avec toi Ne promène pas des regards inquiets Car je suis ton Dieu Je te fortifie Je viens à ton secours Je te soutiens de ma droite triomphante 3 Jean chapitre 1 verset 2 Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Patur getest 1 Et sois en bonne santé Et sois en bonne santé Sous-titrage ST' 501